Bonjour, Yarrana, donc je suis Jacques Vernodon, je suis linguiste, maître de conférences à l'université de la Polynésie française et effectivement j'ai la chance de travailler sur les langues polynésiennes, inscrites elles-mêmes dans un vaste ensemble qui s'appelle l'ensemble des langues austronésiennes, un ensemble qui s'étend sur toute l'Asie du Sud-Est et le Pacifique, un très grand ensemble culturel. Et ici en Polynésie donc il y a, on ne va pas rentrer dans les débats de linguistes, mais entre sept et huit langues différentes qui sont parlées et pour certaines d'entre elles, elles se déclinent en variétés dialectales, en particulier aux Tuamotu, aux Marquises, où on distingue deux variétés, du nord et du sud. Et donc ces langues elles sont évidemment liées à l'implantation des premières populations polynésiennes dans cet espace géographique, il y a environ mille ans. Là aussi il y a des débats entre archéologues, mais on ne va pas rentrer dans ce détail-là. Donc ce sont des langues inscrites dans cet espace géographique et qui elles-mêmes ont une filiation très ancienne, puisqu'elles remontent au premier peuplement austronésien qui démarre il y a à peu près 6000 ans à partir des côtes de la Chine du Sud. Et donc elles portent en elles le témoignage historique, culturel, de cette expérience océanique qui démarre dès les côtes de la Chine du Sud, donc avec un passage par Taïwan, un prolongement le long des côtes de la Nouvelle Guinée, puis le peuplement de ce qu'on appelle l'Océanie lointaine, c'est à dire l'ensemble des langues, des îles pardon, qui sont distribuées sur le Pacifique et pour lesquelles il fallait maîtriser parfaitement l'art de la navigation, car la distance entre les îles faisait qu'elles n'étaient pas visibles les unes des autres et donc il fallait pouvoir les marquer. Donc vous c'est pas simplement on les appelle langues vernaculaires ou langues locales, ces étiquettes les réduisent à quelque chose qui est très, qui ne reflète pas l'amplitude de ce qu'elles sont du point de vue du patrimoine qu'elles portent en elles, justement à cause de cette expérience accumulée de ces groupes humains qui ont parcouru l'ensemble du Pacifique et qui, et quand vous en parlez une, en particulier si on parle par exemple thaïtien, très facilement vous pouvez en apprendre une autre et du coup ouvrir votre horizon intellectuel vers Hawaï, la Nouvelle-Zélande, le Maori de Nouvelle-Zélande, Tonga, l'île de Pâques, donc en fait c'est pas du tout des langues locales, ce sont des langues qui ouvrent aussi sur une part d'universalité de l'histoire humaine. Bien, ces langues, elles sont donc, ce sont les langues parlées par les premières populations, les premiers peuples qui ont occupé cet espace géographique, elles sont encore transmises puisqu'elles restent vivantes aujourd'hui, elles sont parlées par les communautés locales, mais c'est vrai que depuis l'implantation coloniale et depuis que le français est devenu la seule langue officielle, alors je rentre pas dans le détail, mais il y a eu un épisode où le thaïtien a été aussi reconnu comme langue co-officielle, mais le thaïtien n'est plus langue co-officielle, donc depuis que le français est seule langue officielle et depuis que le français c'est très largement la langue d'enseignement principale, elle a été même langue exclusive d'enseignement à un certain temps, c'est vrai que la transmission est menacée dans l'espace social, dans les familles et beaucoup de familles font le choix de transmettre exclusivement le français, alors le français dans une variété locale, ce qui pose encore un autre problème, des décarts entre le français que parlent les enfants à la maison et le français standards qu'ils apprennent à l'école, et donc d'une certaine manière, d'une société qui était pluriel, plurilingue, on pourrait doucement tendre vers une société monolingue qui parlerait donc à une variété de français local, matinée d'éléments culturels et linguistiques polynésiens, mais en ayant perdu finalement ces langues. Alors donc la question qu'il faut se poser collectivement, je parle bien de la société polynésienne, la question qu'elle doit se poser, c'est a-t-elle intérêt finalement à garder ce patrimoine linguistique où finalement c'est l'histoire, c'est comme ça, c'est l'évolution et puis on peut renoncer à ces langues et pour se concentrer sur des grandes langues comme le français, l'anglais ou le mandarin, etc. Ma conviction, mais ma conviction qui est éclairée par des lectures évidemment, par des recherches, c'est qu'il ne faut absolument pas renoncer à ce patrimoine linguistique. D'abord parce que c'est un patrimoine intellectuel, culturel, linguistique, mais aussi parce que c'est l'occasion d'exposer les enfants, nos enfants, précocement à plusieurs langues. Nous avons donc ce que j'appelle un potentiel plurilingue. Dans nos familles, il y a des gens, des parents, des grands-parents qui parlent et qui parlent bien les langues polynésiennes. Et par ailleurs dans nos familles, il y a des gens qui parlent aussi le français et puis d'autres langues, éventuellement l'anglais ou le haka. Et nous avons intérêt à exposer nos enfants à ces langues, à leur parler dans ces langues, à les entraîner à nous répondre dans ces langues, parce que toutes les recherches qui sont conduites aujourd'hui en matière de développement du langage chez les enfants montrent que d'une part, un enfant peut apprendre plusieurs langues à la fois dès sa naissance et d'autre part que cette exposition à plusieurs langues, dans un contexte où les langues sont valorisées, et ça c'est très important, produit des effets positifs sur la cognition, sur l'intelligence, pour faire simple. Je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail non plus, ce n'est pas l'objet de cet échange, mais donc parler plusieurs langues précocement, c'est une opportunité pour les enfants d'abord d'apprendre plusieurs langues, du coup d'être plus habile pour en apprendre de nouvelles plus tard, mais aussi le seul fait d'être bilingue ou plurilingue précocement a des effets induits sur l'intelligence, sur certaines compétences cognitives particulières. Alors là ça c'est la dimension cognitive très intellectuelle, mais il y a évidemment une autre dimension importante qui est que, en apprenant ces langues, ils apprennent aussi tout le patrimoine culturel qui va avec, le patrimoine de littérature orale, c'est-à-dire toute la tradition orale qui a pu être transmise à travers ces langues, les notions clés qui circulent dans ces langues, d'ailleurs que les gens localement utilisent même quand ils parlent en français, parce qu'ils ne trouvent pas l'équivalent en français, or ces éléments de, un petit peu clé, le mana, d'ailleurs certains mots sont à ce point, sont passés en français parce qu'ils n'existaient pas à l'origine, tapu, mana, un des mots sont même passés en français, mais il y en a bien d'autres dans les langues polynésiennes qui sont, qui reflètent, disons, des éléments idéologiques voire philosophiques clés dans ces langues, et donc que les enfants peuvent apprendre en les pratiquant. Et donc c'est évidemment un élément important, à la fois pour leur intelligence, mais évidemment pour leur construction identitaire et leur ancrage dans un espace géographique. Et donc je rappelle que, sur la base de ce que j'ai dit précédemment, qu'ils ne se limitent pas strictement à Tahiti si on apprend le tahitien, mais qu'ils s'étend à l'ensemble de ce qu'on appelle la Grande Polynésie, donc avec Hawaï, Tonga, la Nouvelle-Zélande, l'île de Pâques, etc. Mais même très au-delà, puisque j'ai parlé tout à l'heure de la famille austronésienne qui elle s'étend jusqu'en Asie du Sud-Est, puisque le tahitien par exemple est apparenté au Tagalog, qui est parlé aux Philippines, ou encore au Myrne, qui est parlé à Madagascar. Donc on va même au-delà de l'Asie du Sud-Est, jusqu'à proximité des côtes africaines. Donc voilà, rentrer dans ce patrimoine linguistique et culturel, c'est rentrer dans un patrimoine qui dépasse très largement l'espace de la seule Polynésie française. Et évidemment, en apprenant ces langues, ils deviennent aussi les héritiers culturels de cette richesse-là. Et donc ça, ça participe complètement à leur identité, oui. La zone qui est couverte, c'est en fait celle qu'on appelle aujourd'hui Indo-Pacifique ? Alors, moins l'Inde, si tu veux, mais en tout cas, parce qu'il n'y a pas l'Inde en tant qu'espace, mais il y a bien un Madagascar qui se trouve dans l'océan Indien, toute l'Asie du Sud-Est et tout le Pacifique, oui. Oui, parfaitement. Donc, ces langues sont malheureusement de moins en moins transmises dans les familles parce qu'effectivement, et ça, on le sait à travers les enquêtes sociolinguistiques, les travaux sur le système éducatif et son histoire, l'école, historiquement, l'école française, mais c'est vrai de tous les grands états-nations qui ont pu avoir des colonies, a imposé à un moment donné de l'histoire une seule langue d'enseignement qui était le français. Alors, selon un processus qui est beaucoup moins, peut-être moins violent qu'on a voulu le présenter jusqu'à présent, c'est-à-dire que si on remonte au XIXe siècle, l'introduction formelle d'enseigner le Thaïsien ne s'est pas faite de manière immédiate, en fait. Il y a eu des moments d'aménagement possible entre le français et le Thaïsien, etc. C'est finalement plutôt dans les années après la fin de la Seconde Guerre mondiale qu'on a pu observer un durcissement de la politique linguistique et éducative avec une exclusion explicite des langues polynésiennes de l'école. Et aussi, à ce moment-là, un phénomène très important, c'est qu'au moment où l'école donc excluait le Thaïsien et les autres langues polynésiennes de l'école, les parents ont adhéré finalement à cette exclusion parce qu'ils considéraient qu'apprendre le français, c'était le moyen le plus efficace pour leurs enfants d'accéder à la fonction publique dont on sait qu'elle était, après avec l'essor des essais nucléaires, elle est devenue pléthorique. Et donc, une des conditions pour entrer dans la fonction publique, c'était de parler français. Donc les parents ne se sont pas rebellés à l'idée qu'on interdirait de parler le Thaïsien à leurs enfants, que leurs enfants ne pourraient plus l'apprendre. Ils ont plutôt, disons, participé à ces dynamiques et eux-mêmes, alors qu'ils ne parlaient pas forcément très bien français, se sont mis à parler français à leurs enfants en pensant que ça allait les aider à l'école. Donc aujourd'hui, on est dans une phase différente puisque les travaux scientifiques nous apprennent tout l'intérêt qu'il y a à exposer précocement les enfants à plusieurs langues. Le réveil identitaire a permis de comprendre à l'échelle de la société locale qu'il ne fallait pas perdre ce patrimoine culturel et qu'il fallait transmettre à la génération suivante. Et donc, on est dans des nouvelles configurations qui cherchent à valoriser à la fois les langues polynésiennes et évidemment le français, auquel on ne renonce pas, qui reste la langue principale d'enseignement. Et donc, il faut apprendre à articuler ces langues entre elles. Et donc, évidemment, ça passe par de l'information aux familles. Il faut apporter de l'information aux familles sur le développement du langage, sur la manière d'organiser le bilinguisme à la maison. Et là, il y a des travaux qui permettent d'accompagner les familles dans cette démarche. Mais il faut aussi, évidemment, accompagner le mouvement à l'école puisque, de la même manière que l'école a été l'instrument, en quelque sorte, de francisation à marche forcée et d'exclusion des langues polynésiennes, l'école, aujourd'hui, doit retrouver, participer à un nouvel équilibre pour redonner de l'importance aux langues polynésiennes, aux yeux de la société, aux yeux des enfants et participer à leur transmission. Donc, il y a déjà des choses très ambitieuses qui ont été engagées par le gouvernement local depuis un certain nombre d'années. Mais peut-être qu'on peut aller encore un peu plus loin. Aujourd'hui, donc, le Tahitien et les autres langues polynésiennes sont inscrites dans les programmes, sont enseignées dans le premier degré pour un volume de 2h30 par semaine. Bon, 2h30, c'est pas mal, mais ça reste quand même assez insuffisant pour espérer former des petits locuteurs. Donc, la question, c'est est-il possible d'augmenter les volumes ? Donc, dans certains cadres, dans certains établissements, le volume est porté à 5 heures, ce qui est déjà un peu plus ambitieux. Et donc, jusqu'à présent, les dispositifs qui ont été menés avec ce volume horaire ont donné satisfaction. Ce qui est important, c'est de comprendre que apprendre dans une autre langue que le français, c'est pas desservir l'enseignement du français. Des enfants qui apprennent à parler plusieurs langues, si effectivement c'est fait par des professionnels et si c'est bien fait, non seulement apprennent deux langues, mais développent, je l'ai dit tout à l'heure, des compétences plus élevées que des enfants strictement monolingues. Donc, du coup, ça a des effets induits positifs sur la réussite scolaire aussi. Des enfants qui sont eux-mêmes polynésiens issus de milieux où on parle de langue polynésienne, s'ils sont davantage rassurés, accueillis dans leur langue d'origine, leur langue de socialisation, sont des enfants qui se sentiront mieux à l'école et qui, du coup, parce qu'ils sentent leur propre patrimoine culturel et linguistique valorisé, auront aussi envie de réussir à l'école. Donc, tous ces éléments-là permettent sans ambiguïté de dire qu'augmenter le volume d'exposition aux autres langues que le français à l'école ne va pas nuire à la réussite scolaire en général et aux français en particulier. Et heureusement, je sais qu'au niveau national, cette idée-là est partagée, y compris jusqu'au plus haut niveau de l'État, puisque quelqu'un comme le ministre Blanquer, par exemple, a lui-même été recteur en Guyane et il a été tout à fait sensibilisé à ces questions-là. À l'époque, je le sais, par mes collègues qui sont en Guyane, il a été lui-même à la manœuvre pour favoriser les langues amérindiennes, par exemple. Bien. Et donc, nous en sommes aujourd'hui à 2h30, voire 5h d'enseignement. Je me concentre sur le premier degré. Dans le premier degré, il se trouve qu'au niveau national, il existe un cadre inscrit dans le Code de l'éducation qui permet de monter ce volume horaire jusqu'à la parité horaire, c'est-à-dire qu'il y ait la même proportion d'enseignements 2 et 1 thaïtien que le volume dédié à l'enseignement en français. Bon. Ces dispositifs d'enseignement à parité horaire reposent sur le principe du volontariat des familles, c'est-à-dire que seules les familles qui sont volontaires pour y inscrire leurs enfants sont, disons, bénéficient de cette organisation pédagogique. Et ces dispositifs existent déjà au niveau national, par exemple pour le Corse ou pour le Breton. Et par une sorte de paradoxe de l'histoire, alors que la Polynésie française aujourd'hui est compétente en matière d'enseignement primaire et secondaire, ce cadre-là de la possibilité d'un enseignement à parité horaire sur la base du volontariat des familles n'existe pas dans le cadre d'un législatif local. Donc je pense qu'une des étapes nouvelles qui prolongerait ce qui est déjà mis en œuvre serait précisément de permettre cette configuration pédagogique. Je sais que le ministère actuel local de l'enseignement y travaille, y réfléchit très sérieusement et envisage, je crois, de lancer un processus expérimental d'enseignement à parité horaire. Et il me semble qu'il serait souhaitable que cette dynamique soit accompagnée aussi par le niveau national, parce que justement au niveau national, il y a une expérience de l'enseignement à parité horaire, donc il y a sans doute des bonnes idées à prendre sur la manière de concevoir cet enseignement à parité horaire. Et donc ça suppose aussi un accompagnement financier, puisque la configuration est un peu plus complexe que dans le cas d'un enseignement avec une seule langue dominante. Donc tous ces éléments-là me conduisent à formuler le vœu que cet enseignement à parité horaire, sous la base de volontariat des familles, puisse être accompagné aussi par les autorités nationales. Merci Jacques.